18h07, le retour du journal sur Europe 1 avec la direction à présent. Nous prenons la direction du Tarn et le village de Sey où se déroule une manifestation pour réclamer l'abandon du projet d'autoroute A69 qui doit relier Castres et Toulouse. 1600 policiers gendarmes mobilisés pour encadrer un groupe qui recense environ 4900 personnes. Certains parlent de 9500 personnes. Alexis Bourdon, vous étiez présent dès ce matin et l'ambiance n'a pas tardé à se dégrader. Oui, à peine une heure après le début de la manifestation, le rassemblement a viré à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Sur les six cortèges au départ, deux comptaient parmi eux des éléments perturbateurs prêts à en découdre en jetant des grillages sur les policiers et les gendarmes. Une centrale à béton s'est retrouvée ciblée par ces groupes radicaux qui avaient prémédité cette opération. Trois camions et un hangar ont été incendiés. Et pour ce manifestant présent lors de ces heures, pas question de stopper la mobilisation. Moi perso, oui, je suis en colère. Je dis direct, on continuera, on va continuer. Il faut que ça continue de toute façon. En fait, ce qui est fou, c'est que là, on peut y arriver en plus. Un champ s'est lui aussi retrouvé pris au piège par les flammes. Certains organisateurs ont rapidement été débordés durant la manifestation. A priori, il y a des changements de décision qui sont un peu différents par rapport au dispositif qu'il y a en face. Là, c'est juste qu'il y a un peu de cafouillage. Des interpellations ont été faites et deux personnes ont été blessées. Et il se dit ici qu'une ZAD serait en construction selon les organisateurs. Merci Alexis Bourdon. Assez dans le Tarn et nous serons justement avec le député du Tarn dans un instant après ce jour.